Quand quelque chose en tourne pas rond sur terre, le STAR, service trans-européen d'action et de renseignement, déclenche alors le signal SOS Croco. SOS, COCO, SOS, COCO. Sous-titrage ST' 501 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 Allons, allons vite, je pars pour New York Mon cher public m'attend au Metropolitan Opera Où je danse, comme tous les soirs Le lac des flamands roses Comment le savez-vous ? Le lac des flamands bleus, ce sera pour l'année prochaine Voilà, c'était le starter bloqué, vous pouvez y aller, Alberta Merci mes chéris, ce n'était pas la peine de faire tant d'histoire pour un petit blocage de rien du tout Bye bye, mes trésors Bon, allez, au boulot La nuit a été chaud dans New York, des feux ont éclaté un peu partout, les pompiers harassés n'ont pu circonscrire tous les incendies On est mieux ici ? Oui, mais la pauvre Alberta, partie là-bas et pas moyen de la joindre Votre laissé-passer, s'il vous plaît Mais mon garçon, vous ne savez pas qui je suis ? Vous avez l'air du président des États-Unis, mais l'air ou la chanson, enfin si vous voyez ce que je veux dire Pas du tout Ça ne fait rien, les ordres sont les ordres, votre laissé-passer, s'il vous plaît Appelez-moi Sir Mac Mook Il faut racheter des balais, ah très important, des bouilloires pour le thé Et vraiment, tout est calme, c'est calme mon star Non de... Oh, ne s'en nous rétend pas un peu, Mr. Nut Allô ? Oui ? Non, incroyable ! Le gardien numéro 12 du toit, sœur, vous avez de la visite Allô ? Allô, oui mon garçon, que se passe-tu ? Allô Alistair, tu es mieux gardé que moi à la Maison Blanche Allô Jack, qu'est-ce que tu ici ? Messieurs, pour que je sois venu en personne, vous demandez de l'aide C'est que la situation est grave, très grave J'ai une grave, Bruno ? Oui, New York brûle Et nos bombiers ne savent absolument pas comment se propagent les incendies Demain, ce sera le tour de Washington, Philadelphie, Baltimore Bruno ! Pourquoi j'en suis sûr ? Regardez Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? Comment êtes-vous rentré à la Maison Blanche ? Toutes vos villes vont brûler si vous ne démissionnez pas Non, je suis bon prince, je vous garderai déjà comme vice-président Mais moi, crème, je veux tout, la Maison Blanche, le pouvoir et la gloire Vous êtes vous, je vais vous faire arrêter Garde ! Vous me pairez, j'ai un secret, je suis invulnérable et vous n'y pouvez rien Quand New York sera détruit par le feu, tout votre pays flambre Oh, Marie-La-Loume Non, ce crème remis au FBI pour interrogatoire s'est échappé Et New York brûle toujours Vous, mes alliés du store, vous êtes mon dernier espoir Nous, des chefs, pensez-vous ce qu'il vous faut, Jack Ce sont des spécialistes Du feu ? Non, monsieur le président, des spécialistes de Crane Si quelqu'un va en ville, il faudrait racheter... Un balai de bouilloirie Est-ce qu'on s'en durerait pas un peu ? Il manquait plus que ça Et les crocos, et mon camion Attends On revient, sûrement une petite mission de rien du tout Oh, il est bien gentil, Sir Mac Monk Allez sauver l'Amérique, les crocos Moi, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus que les pompiers new-yorkais C'est vraiment terrible Où peut-on atterrir ? Là-bas, à Central Park Prêchons, prêchons, une grande échelle là, une autre ici, oui Cet type ne peut pas s'écrouler Il reste trois enfants là-haut Oh, 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 oh Eh, pas pour là-bas, redescendez, c'est le cotard Vous n'y pouvez plus rien, tout va s'écrouler Mais qu'est-ce que c'est que c'est sur les brioches ? Mais ils sont figus Eh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Répondez ! Courage, les enfants, courage Regardez, les voilà Mes petits, mes petits Mes petits Escarchez-vous tous Dites-donc, les gars, vous l'avez échappé, vous m'avez désobéi ? Désolé, chef, c'est une manie chez nous, surtout avec des enfants en danger Vous n'auriez pas un petit dog à grignoter, chef ? Vous n'avez pas trouvé de traces d'explosifs dans les bâtiments ? Non, non, rien Vous n'avez pas dit, chef, que les incendies éclataient spontanément ? Si, c'est exactement ça Pas de court-circuit, pas de liquide inflammable Oh, rien, le feu éclate comme ça Quel cauchemar Mais dites-donc, qui êtes-vous, les gars ? Denis, la fille, Barry, agent du star, nous sommes ici pour vous aider à découvrir la vérité sur ces incendies Vous ne pourrez rien faire, la vérité, c'est qu'on devient faux Rien, le chef des pompiers a raison, pas un indice Enfin, quand même, si c'est vraiment un coup de crêne, il a forcément décompli ce qu'il y a eu des incendies Si on allait au Blue Sticks, cherchez-vous et Shirtuck, on les ferait parler Salut, Coco, content de vous voir malgré les circonstances As-tu eu une piste sur l'incendie, Jim ? Mais hélas, non As-tu vu Crane ? On m'a dit que Crane avait été arrêté par le FBI, puis il s'est évadé et on ne l'a pas revu depuis Il n'est donc pas à New York Ah, pour Saint-No, j'en suis sûr, enfin, je ne crois pas Ben, s'il était là, je le saurais Non ! Mais quel est ce sortilège ? Des incendies spontanées Je veux en avoir le cœur net Là-bas, voilà sa plate-forme Les crétins Allons, Agent Johnny ? Je vous entends 5 sur 5, Miss Janet On a fait chou blanc, Miss Janet Crane est là-bas Bien tranquille sur sa plate-forme Crane semble hors du coup Avez-vous déjà entendu parler de pyrokinésie ? Nous tombons, nous tombons, Miss Janet ! Alors, Barry, t'en es où de ce régime ? Oh ! Oh bah merci, les gars, on a pas soif ! Vous êtes toujours là, les crocos ! Alors, rien trouvé ? Vous êtes pas plus malins que nous ! Non, pas plus malins ! Pressez-vous, les gars ! Allez ! Tout va bien, Miss Janet Alors, vous me parliez de pyroquois déjà ? Professeur Z veut vous dire quelques mots ! Bonjour, les crocos ! Eh bien, voilà ! La pyrokinésie est une science encore mal connue Elle consiste dans l'art de déclencher des incendies à distance Par la seule force de la pensée Et bien sûr, par un appareil large branché sur le cerveau Non, dégourez, pas la pensée, mais c'est idiot ! Enfin, c'est impossible, Professeur Z ! Veux-vous de chanter ? Je ne me trompe jamais, Sir Macon, quand j'affirme un fait scientifique ! Mais, d'ailleurs, c'est un philo ! Absolument, cher Charles, c'est très clair ! Le pyromane doit utiliser un convertisseur thermoélectrique constitué de matériaux semi-conducteurs reliés par un pont métallique à une température de plus de 1000 degrés Le courant continu unipolaire tourne autour de son axe dans un flux d'induction magnétique Ici, à New York, l'incendiaire, se servant de l'électricité de son cerveau fabrique des étincelles qui allument des incendies à distance Il a une force de la pensée peu commune Mais cet état dépensant l'énergie vitale de cet être néfaste ne peut durer plus de 120 heures Au-delà, l'incendiaire doit perdre ses pouvoirs et il ne le sait probablement pas ! Marie-Lanou ! 120 heures ! Combien ça fait de jours ? Ça fait... 5 jours, Sir ! 24 multipliés par 5 font 120, Sir Macon ! Oh, une heure, une heure ! Eh ! Mon brave ! Que se passe-t-il ? Je danse ce soir au métropolitane Opéra, aurait-il brûlé ? Non, pas encore, mais je doute que l'on donne un spectacle ce soir Il y a toujours frôle pour la Grande Alberta et ce n'est pas un petit feu de rien du tout qui m'empêchera de danser pour les admirateurs du lac des flamants roses Oh, mais vous êtes la Grande Alberta et les copains venez ! Mes petits chéris, vous êtes tous invités ce soir à l'Opéra Mes amis, il faut y aller, je sens qu'Alberta est en grand danger Allô, allô, Johnny ! Paris, la fille, m'entendez-vous ? Donnez de vos nouvelles, je suis inquiète ! Tant pis, je vais les rejoindre Miss Janet, êtes-vous occupée ? Euh, oui, un peu, je vais chez le coiffeur, Sir Macon New York Braille, c'est bien le moment ! C'est toujours le moment de faire honneur aux stars Allister, donnez-moi les clés de l'hélicoptère Je veux aller voir mon ami Alberta danser à New York Mais êtes-vous faules, Millicent ? New York Braille ! J'ai la patience de voir enfin le lac des Flamand-Roses ! Nom d'un sympa nouveau Merci ! Rendez-moi ces clés ! Marie-La Loom ! Aucune nouvelle de Croco ! Mais n'écoutons que mon devoir ! Vous savez qu'on m'appelle ! Peur de rien, risque tout ! Je pars à New York diriger les opérations ! Buleur, Buleur ! C'est grave, Buleur ! C'est grave, Buleur ! Bah, vous voulez aussi venir à New York ? Mais c'est très dangereux ! Voyons, voyons ! L'Empire State brûle ! Le Chrysler Building ! Le Waldorf Astoria ! Le Schubert Theater ! Carnegie Hall ! Madison Avenue ! Parc Avenue ! La 5ème ! Ah ! Je vais mettre le feu au Metropolitan Opera ! Ah oui ! Ah oui, de peu près ! Feu ! Feu ! Le feu éclate au Metropolitan Opera ! Feu ! Feu ! Feu ! Veu ! Le Opera est embrasier ! Mais, merde ! Revenez-vous un peu, Docteur swab. Ça fait 4 jours que vous n'arrêtez pas de mettre le feu par nous. Bientôt cinq Cinq oignons Mais cinq secrétaires Taisez-vous ! J'ai besoin de concentration C'est ceci, c'est ce, mon docteur Crane Allons, la plateforme s'est trop éloignée des côtes Allumez la fusée, nous repartons à New York Mais c'est dangereux, mon docteur Crane Le danger, c'est pour Jack, le maudit président des États-Unis Et pour ces damnés crocos qui se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas Agent Jim, Jim, êtes-vous là ? Ah, salut, Miss Dionnette, heureux de vous revoir, vous désirez ? Savoir où sont les crocos ? D'après mes indicateurs du Vranc, de Brooklyn et de Manhattan Ils seraient partis au Meuttre Belitan Impéra voir danser la Grande Alberta Eh bien, ils ne s'en font pas ! J'irai bien avec vous, Miss Dionnette, mais le devoir, je dois rester fidèle au poste Il n'y a rien à craindre ! L'opéra est solide Après quatre jours de terreur, on va enfin se distraire Ma chère Alberta, c'est un triomphe, le public arrive nombreux Monsieur le directeur Je me présente, Johnny, et voici mes équipiers Laffy et Barry Agents du stade en service commandé Il est dangereux de donner le spectacle ce soir, nous craignons tout de l'incendiaire Non, ne s'écoutez pas, mon petit directeur chéri Personne, je dis bien, personne n'osera s'attaquer à la Grande Alberta Ne suis-je pas la plus célèbre ballerine au monde ? Monsieur le directeur, je vous adjure de m'écouter Pensez au public, au drame que représenterait un incendie avec la salle pleine Il faut d'évacuer Il n'en est pas question ! Je ne sais plus quoi faire, moi ! Je suis la star, obéissez ! Nous sommes le star, obéissez ! Améz-vous ! Améz-vous ! Améz-vous ! Améz-vous ! Améz-vous ! Améz-vous ! Enfin les crocos, vite ! En venant, j'ai vu la fusée de Crane se diriger sur l'opéra de New York C'est bien ce que je craignais Deux mille personnes sont actuellement en grand danger En plus, les sages et sœurs Mac Monk sont ici avec Lady Mac Monk Et ben c'est la cerise sur le gâteau Plan de surveillance Toi la fille, tu vas dans la salle Barry dans les sous-sols Moi je vais avec Miss Janet vers les combles Au moindre incendie, on se bip Mon antenne est cassée Je sais, j'ai essayé de vous joindre vingt fois Allez, exécution Cher public aimé, ici vous êtes en sécurité Dans les bras de l'art, de la danse Voici mon lac des flamants roses Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Feu dans les sous-sols Feu dans la salle Sur scène Dans les combles Ha 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 ! Non, 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 non Merde ! Oh 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 ! On peut dire que vous tombez à pic, Alberta Feu, feu, feu sur l'opéra, sur l'isséminé Trop tard, Crane Les cinq jours sont écoulés Et votre don infâme est passé Ce qu'on va lui passer, c'est les menottes Chapeau, les cocos, vous avez évité un carnage Mais New York veut toujours de mille feux Et nous n'arriverons jamais arrêté, les brasiers Si vous permettez, j'ai une petite idée Oh là là, des idées Il nous en faut beaucoup plus Chapeau, notre jeune Lafitte est un très bon artificiel Je propose de déclencher à l'est de la ville Une immense explosion dans le souffle Arrêterait les incendies de l'ouest d'un seul coup Grouf, les mecs ! C'est très dangereux, mais ça peut marcher Il faut peut-être que vous rentriez au Star, Miss Janet Sans être vue de Sir Mac Monk Il me croit chez le coiffeur, je veux voir l'explosion Ça va décoiffer En fait, Millison, c'est moi qui ai arrêté Crane Bien sûr, ma chère, les crocos n'ont rien fait En fait, ce sont mes pompiers qui ont tout fait Monsieur le Président, comment peut-on remercier le Star et Sir Mac Monk de leur aide ? Envoyez un bouquet de roses à Lady Mac Monk Ma licensed à Lady Mac Monk SOS, COCO 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 Merci.